Non, oui. Alors. Et me voilà. Donc je vais pouvoir baisser un petit peu le son de la musique de ton RP. Oh là, j'ai beaucoup baissé là par contre. Je pense que la musique elle est bien par rapport à l'univers. Du coup, on a Cerucel qui est là en spec, qui a suivi toute l'histoire, c'est assez marrant. D'accord. Alors du coup, ce qui se passe, comme tous les jours, la journée a commencé par une réunion avec l'autre architecte principal de la base, parce que vous êtes que deux. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est-à-dire que lui est sur Terre. Ok, donc communication à distance et tout ça. C'est ça. Les communications à distance au final passent bien, il n'y a pas trop de soucis. Ok. Vous faites un point sur où ça en est, l'avancement et tout. Et donc là, toi tu te dis, vous faites un point et là au final, vous êtes assez content de ce qui se passe et de comment l'univers se développe. Ouais. Et comment la base sur laquelle vous êtes se développe. Donc là vous avez les différents blocs qui sont bien en place et là vous avez comme projet d'agrandir le bloc d'habitation, donc le bloc A, pour pouvoir accueillir peut-être plus de monde à terme. Ouais. Car il est prévu que d'ici quelques mois, il y ait une autre expédition qui vienne renforcer les effectifs et tout. D'accord. Qui vienne donc vous aider. Ok. Du coup, tu as passé à peu près deux heures en réunion pour ça, là tu as du temps, donc tu vas commencer à prévoir les plans d'extension et tout. Tout à fait. Voilà, donc j'ai tout demandé de me faire un jet, je vais utiliser ta connaissance encore une fois, tu me le fais en public, pour expliquer à tout le monde, pour essayer de trouver justement comment ça se passe, comment ça va se présenter. Ok, alors, est-ce que c'est réussi ? Euh, je te dis ça tout de suite. Je regarde, je mets ta fiche aussi. Tu n'as sens ? Oui, oui, ça passe. Oui, oui, ça passe. Ok, ça passe. Donc oui, tu arrives à trouver un système avec plein de trucs, donc tu vas réussir à faire à la fois le développer en hauteur, mais pas que aussi un peu l'étendre, pour avoir vraiment un nouveau bloc et avoir une nouvelle aile d'habitation. Ouais. En fait, actuellement, tu avais le réfectoire et l'aile d'habitation, qui étaient au nord, mais là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir le sas avec le réfectoire pas très loin derrière, et tu vas développer une autre aile au sud. Ça se tient, oui, ok. Voilà, et un peu au nord aussi, tu vas l'agrandir un peu pour englober le... Oui, on va faire les choses larges, quoi. C'est ça, parce qu'il y a quand même du monde qui va arriver. Ouais. Du coup, arrivé à ce moment-là, ça fait une heure que tu travailles là-dessus, que tu as commencé à dessiner tes plans et tout, et il y a ton assistant qui vient te voir, qui arrive, mais il est paniqué. Calme-toi quelques secondes, respire un bon coup, que se passe-t-il ? Euh, il y a des choses bizarres qui sont écrits là-bas, sur le mur. Bon, je repose mon crayon, je me lève et autres. Ouais, donc tu sors de ta pièce. Montre-moi ça. Bah, c'est pas ici, c'est écrit sur les murs du labo scientifique. C'est vraiment très étrange. Bien, je vais aller voir, mais je ne pense pas pouvoir aider grandement, mais qui a écrit ça ? Qu'est-ce qui est écrit ? Je ne sais rien, c'est écrit que la science ne peut pas tout faire et que Dieu punira les impies, etc. Et puis là, il y a une explosion qui arrive, une grosse explosion, sa mère. Et vous êtes projetés tous les deux. Lui, tu sais pas où il est, en fait. Ouais, je suis sonné, là. Et toi, fais un jet de constitution. Ouais, je pense que je vais être sonné. Je pense que tu vas être mindfuck. 35 ? Alors ? Ah non, t'es pas sonné. Non, je suis pas sonné. T'es légèrement... T'es pas très bien, t'es un peu... T'es un peu groggy. Oh, bordel. L'explosion, t'entends mal d'une oreille. L'explosion était vraiment pas hyper loin de toi. Et puis, d'un coup, tu vois qu'il n'y a plus d'électricité. Bon, je dois ouvrir une lampe torche. Non, tu n'as pas de lampe torche. Parce que de base, l'électricité ne saute jamais. Ah, c'est pas prévu, en fait. C'est ça. Bon, je connais un petit peu les couloirs. Est-ce que je peux au moins me diriger, ne serait-ce que vers l'explosion ? J'imagine qu'il y a... Quand même, tu as prévu un système d'éclairage de sécurité. Oui, un éclairage un peu rouge. Je pense que tu vas diriger vers le sas pour récupérer de l'oxygène. Car comme tu le sais, sur cette planète, cette planète est habitable et vivable, mais le taux d'oxygène présent est moindre que sur Terre. Et donc, évidemment, vous respirerez très mal en extérieur. Donc, si tu veux être tranquille, respirer correctement, c'est mieux d'avoir un masque. Effectivement. Si je peux aller chercher un masque dans le sas... Donc, tu vas dans le sas... Et à la rigueur, il y aura peut-être une petite lampe sur le casque au passage ? En fait, t'as du... Bah, c'est possible. Donc, tu tirises vers le sas... Et tout. Là, il y a que je ramène quelqu'un d'autre. Donc, du coup, en chemin, tous les deux... Enfin, toutes les deux, parce qu'il y a Valentine et Aurora qui sont présentes. Présentes, pardon. Donc, Valentine, tu avais évoqué la volonté de sortir de là où tu étais. Et donc, tu vas te diriger naturellement vers le sas. C'est finalement le point de rassemblement de tout et la croisée des chemins. Car toi, t'es un peu en dessous. En fait, ce qui te passe, c'est qu'il y a trois étages dans ce bloc où vous êtes. Il y a... En bas... Mais j'étais le seul médecin ? Il y a deux médecins seulement, mais t'étais le seul à travailler ce matin. L'autre était en repos. Ok. Donc, là, ce qui se passe, c'est que... Toi, t'es en bas. T'es au rez-de-chaussée. À l'étage au-dessus de toi, il y a... Il y a les architectes. Enfin, l'architecte qui travaille. Il y a son bureau juste au-dessus. Et encore au-dessus, il y a le pôle sécu. Et en fait... Donc, toi, tu sais que l'exposition, elle venait pas de chez toi. Clairement. Et tu sais pas trop d'où elle pouvait venir. À ce moment-là, quand tu... Au moment où tu arrives au sas, tu vois l'architecte qui arrive en titubant, avec le bout de visage ensanglanté, comme s'il avait pris des coups et tout. Mais en fait, toi, tu vois, grâce à la lumière du sas. Je vais voir elle et je lui demande si ça va. Oui, l'explosion, tout ça, ça vient d'où ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous en savez un peu plus. Non, je n'en sais rien. Donc, est-ce que c'est grave ou pas ? Non, ça semble superficiel, quand même. C'est-à-dire que c'est... Bah, comme c'est la tête, ça saigne beaucoup, mais c'est plutôt des coupures qui vont faire ça que... Si ça saigne beaucoup, dans ce cas, il vaut mieux examiner. Parce que je suis... Ça, tu peux examiner, mais tu sais que c'est la tête, donc ça va saigner plus que si t'avais entaillé dans le bras, quoi. Oui, mais justement, le fait que ça saigne, je ne suis pas capable de déterminer sans analyse. Oui, c'est ça. Donc, juste une question. Est-ce que tu veux que je réutilise des templates, des abilities, comme on faisait dans les autres appels, ou pas ? Non, ça va être juste des jets comme ça. Je ne vais pas préciser. C'est juste une inspection. Tu ne vas pas me faire de jets pour ça. Si tu regardes, tu vois qu'il n'y a rien de grave. Il faut juste désinfecter un peu et ce sera nickel. Voilà. Donc, voilà, donc, j'adresse un sourire à notre architecte. Par contre, tu n'as pas ce qu'il faut sur toi. Ça veut dire que tu retournes dans ton labo pour récupérer ce qu'ils vont. C'est pas ce que je veux dire ? Si c'est juste désinfecté, ce n'est pas spécialement grave. Une explosion, ça l'est un peu plus. C'est ça. Je ne comprends pas. Il n'y a plus d'électricité, donc voilà. Je lui adresse un sourire et je lui dis la chose suivante. Visiblement, ce n'est rien. Vous auriez pu vous faire beaucoup plus mal. Comment ceci est arrivé ? Vous êtes tombé ? L'explosion m'a approché, donc oui. Je ne sais pas où est passé mon assistant par la même occasion. Donc l'explosion s'est passée à votre niveau ? J'imagine, oui. Vu comme j'ai été projeté, je ne pense pas non plus que la station ait été à moitié détruite par cette explosion. Continuons vers le sas. Nous allons manquer d'oxygène. À force. Alors, tu vois que j'ai un masque à oxygène. Oui, d'accord. Je ne l'avais pas remarqué. Toi, tu sais qu'il a un masque à oxygène. Tu sais, je te regarde en fait et je fais « Oh, excusez-moi, je vais manquer d'oxygène. » Tu sais que dans ta remarque, tu sais quand même que dans le pôle médical, il y a toujours au moins un masque à oxygène d'avance. Oui, mais sous le choc, on peut très bien estimer que ça me soit sa partagé de l'esprit. Je préfère te le redire. Et donc du coup, tu arrives dans le sas et tu vois qu'il y a quelques... Tu vois, tu comptes 7-8 masques à oxygène. Donc tu dis qu'il y avait quand même 6-7 personnes ici. Mais il y en a plusieurs qui sont endommagées. Tu peux me lancer un D10, tiens, s'il te plaît. Non, pardon, un D6. En tous les cas, ça fait combien de temps qu'il retient sa respiration ? Non, mais il ne retient pas sa respiration, c'est-à-dire qu'il peut respirer. Là, le taux d'oxygène est en train de diminuer. Ok. Et comme je disais, en histoire, vous pouvez respirer. C'est juste que vous respirez très mal parce que le taux d'oxygène est très faible. Ok. Deux. Ok. Donc il y a trois masques à oxygène qui fonctionnent. Qui ont l'air fonctionnels en tout cas. En apparence, les autres, ils sont détruits, ils sont de très mauvais état. Que faites-vous ? Bah, je vais en prendre un et puis je vais en prendre un deuxième sous le bras au cas où je trouve mon assistant. Ok. Tu prends ton masque à oxygène. Qu'est-ce que tu fais après ça ? Moi, par contre, j'en prends aussi un, juste au cas où on croise quelqu'un d'autre. D'accord. Donc il reste un masque à oxygène dans le sas. Euh... Vu que Doc en a pris deux, il m'en avait pris un. Oui, c'est vrai. Je pensais que Doc en avait un de base et qu'il en restait trois. C'est moi qui me suis mal exprimé. Donc il en reste encore un dans le sas. Ok. Euh... Attend, il en reste encore un. Doc, il n'en avait pas de base. Non, mais je me suis mal exprimé. Il se m'expliquerait qu'il y en avait quatre en fait. Ça, il y en avait quatre. Ok. Ok, bon bah alors, j'en prends deux. Ok, tu en prends deux. Du coup, vous remontez à l'étage, je suppose, parce que toi, tu sais qu'il n'y avait personne à ton étage. Bah, moi, j'aimerais retrouver mon assistant, donc... Ok, donc tu remontes ? Ouais. Tu arrives en l'escalier dans la zone où finalement tu t'es relevé. Tu vois d'ailleurs, il y avait une lampe en fait, sur vous. Et tu vois qu'il y a la zone de sang, c'est là où tu étais. Il n'y a pas beaucoup, il y en a un petit peu, c'est là où ça coulait. Que fais-tu ? Vous arrivez face en fait à un mur de gravat. Clairement, je ne vais pas vous mentir, vous pouvez essayer, mais je ne suis pas sûr que vous ayez une force immense et que vous puissiez dégager. C'est simple, moi, je m'écarte et je fais un signe, il y a l'architecte avec une magnifique révérence. Après vous, après tout, vous êtes l'architecte, vous devriez pouvoir nous dégager un magnifique chemin avec de magnifiques poutrelles, histoire de pouvoir pénétrer cette salle. Non, ce n'est pas la salle, c'est le couloir qui est couloir en deux. Honnêtement, j'aimerais bien, mais je ne suis pas non plus d'une force surhumaine, voyez-vous. Je n'ai pas pris un métier particulièrement physique, vous comprenez ? Donc je veux bien essayer, mais je ne suis pas convaincu que sans votre aide, déjà j'y arriverai. Donc, je suis... Ça répond que... Malheureusement, je ne suis pas très physique non plus. Oui, nous ferions peut-être mieux d'essayer de rejoindre le chemin en contournant. En vue de force, après, il est clair que j'ai un certain doigté. Je vois, je vois. D'un autre côté, il faut savoir être précise avec votre métier. Donc, je t'adresse donc en sourire et c'est tout. J'ai l'impression de me faire guicher par une infirmière. C'est ton éternel sourire à guicheur qu'elle t'a adressé. Bah, du coup, en me remémorant les plans, j'imagine que je peux contourner la zone pour pouvoir y parvenir. Tu sais que le seul moyen, ce serait de passer par le toit, en fait. Le bloc. D'accord. Et il y a un accès par le toit ? Parce que j'explique rapidement. Le seul accès pourrait être fait par le toit, mais... C'est-à-dire qu'il faut sortir, il faut passer par le bloc A, puis ensuite passer sur... En fait, ce qui se passe, c'est que l'accès sur le toit, c'est un accès qui est lié sur tous les blocs. D'accord ? Il n'y a pas un accès par bloc. Il faut sortir, et comme les blocs sont assez proches, il y a un système qui communique de bloc en bloc. Par en haut. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut ressortir, il faut aller au bloc B, puis au bloc B. Au bloc B, vous pouvez accéder. Mais là, c'est bloqué. Voilà. Donc, je propose cette idée parce que c'est tout ce qu'il nous reste. Ou alors, on reste de notre côté, et on essaie de chercher quelques personnes qui pourraient nous aider dans cette situation. Je réponds que oui, ce serait une bonne chose. Mais je réponds qu'il faudrait quand même être vigilant, c'est quand même anormal. Oui, nous sommes bien d'accord. Surtout que mon assistant m'a informé que quelqu'un avait visiblement écrit sur des murs que la science ne pouvait pas tout faire et autres. Enfin, des propos un peu... Est-ce que l'architecture, c'est vraiment de la science ? Ou ce ne serait pas plutôt de l'application des sciences ? L'application de connaissances et de diverses sciences pour ce qu'on utilise ici. Mais continuons notre route, essayons de trouver quelques personnes dans ce bloc. Je vais vous laisser... Je vais vous laisser toutes les deux discuter un peu si vous voulez. Et je vais aller revoir l'autre groupe, pour voir comment ils se débrouillent sur ce qui se passe chez eux. Et je reviendrai après, tout le groupe reviendra. Voilà. Ok, c'est un moment. C'est Rissial, je te bouge aussi pour que tu puisses suivre ce qui se passe de l'autre côté. Donc, Valentine, c'est ça ? C'est exact. Et vous êtes... Parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de me familiariser avec toutes les personnes du personnel. Après, c'est vraiment dommage que je ne connaisse pas une aussi jolie fille telle que vous. Vous êtes ? Je te regarde un moment en buggant un petit peu, du suite de chocs à la tête, déjà. Vous êtes sûr que tout va bien ? Oui, oui, le choc a été un petit peu violent tout à l'heure. C'était peut-être plus grave que ce que j'avais remarqué. Non, non, ça ira. Aurora, j'imagine effectivement que vous ne croisez pas les architectes régulièrement. Ok. Ah merde, par contre, point de vue sourire, tu n'as pas pu voir mon sourire. Parce que, vu que j'ai un masque à oxygène et que, enfin, je ne sais pas si ça... Ça se ressort dans la voix, je pense. Oui. Non, mais ça, c'est particulier. J'ai un sourire qui se ressort dans la voix. Il ne faut pas le dire. Donc, je pense que ça s'est ressorti dans la voix, tu sais, tout simplement. Donc, ça a suffit à déstabiliser mon personnage un petit peu. Donc, je lui ai dit, et que faites-vous exactement ici ? Car ce n'est pas commun, il n'y a pas grand monde, et j'aimerais savoir en quoi consiste exactement votre métier ? Eh bien, vous voyez, en tant qu'architecte, ça reste un petit peu quand même à l'ancienne. Je veux dire, je me charge du placement des nouvelles zones qui peuvent être bâties et les extensions sur la base. En l'occurrence, nous avions discuté d'un projet d'agrandissement, car une seconde expédition devrait logiquement nous rejoindre d'ici quelques mois. Et j'étais donc chargé de faire les plans afin d'agrandir la station dans laquelle nous vivons actuellement, car nous ne pouvons clairement pas accueillir autant de monde dans l'état actuel des choses. Votre travail nécessite donc une bonne précision. Vous devez vous aussi avoir un bon doigté. Tout à fait. C'est particulièrement nécessaire, en effet. Après tout, mes plans sont quand même utilisés par la suite afin que nous puissions agrandir l'espace, donc s'ils sont ratés quelque part, cela pourrait découler sur un petit peu toute la station, ainsi que le personnel. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de survivants à ces explosions ? Vous étiez relativement proche, il me semble. C'est bien ça ? Oui, j'ai bien peur pour mon assistant actuellement. J'imagine qu'il a dû s'en sentir un peu moins bien. C'est occasionné dans votre salle ? Non, ce n'était pas dans ma salle précisément. J'étais en route pour aller voir ce que mon assistant m'avait fait remarquer, les fameuses écritures, comme je vous le disais. Et au moment de... Quand nous déambulions dans les couloirs, en quelque sorte, l'explosion est arrivée et depuis, je vous ai recroisé en allant jusqu'au sas. Et je vous avoue que j'aurais espéré croiser quelques personnes sur le chemin, déjà, mais le bloc m'a l'air assez désert actuellement. J'espère que nous finirons bien par trouver quelqu'un. Je veux dire que nous avons quelques hommes de la sécurité qui ont dû sûrement se presser sur les lieux. Nous en saurons peut-être plus en réussissant à en contacter un, mais... en attendant. Ce ne serait pas votre rêve de vous faire sauver par un grand homme musclé... Où il y a fait la conversation. Alors écoutez, je dois avouer que les contes de princesse et autres, c'était plus pour quand j'étais petit. Et encore, je ne trouvais pas les princesses particulièrement intéressantes. Et pourtant, ça risque de se passer. Oui, enfin bon, vous savez, le grand héros sur son cheval blanc, tout ça... Ah, je n'y crois pas vraiment, voyez-vous. Et puis, très franchement, dans ces dessins animés pour enfants et ces contes, je trouve très sincèrement que les gens tombent très facilement amoureux. C'est un petit peu particulier. Je ne vous le fais pas dire. Bref, je m'écarte un petit peu de la situation actuelle. Vous parlez de vous et de vos ressentis, c'est une bonne chose, avec un traumatisme au niveau du crâne, même s'il n'est que mineur. Ah, c'est une bonne chose. Ça me permettra de continuer mes plans une fois que tout ça sera réglé. Et vous, où étiez-vous par rapport à l'explosion, en fait ? Car nous vous ayant croisé que vers le sas... J'étais à l'étage d'en dessous, dans le labo, en train de... de travailler. D'ailleurs, vous faites quoi actuellement sur la station en tant que médecin, parce que nous n'avons pas tant de malades que ça actuellement ? Pour l'instant, je fais un travail très passionnant qui s'appelle étudier des plantes et voir quelles utilités médicales elles peuvent avoir. Après tout, comme vous l'avez dit, il n'y a pas grand-chose à faire. On s'ennuie un peu encore, si j'avais le moyen de passer du temps autrement. Oui, j'imagine. Mais bon, votre travail est vital pour la suite des événements. Après tout, si nous arrivons à rendre cette planète correctement habitable, les plantes seront principalement utilisées pour les médicaments et autres. Donc, si nous avons moyen d'en faire quelque chose, ce sera fort utile. Après tout, chacun dans cette base a son importance. Et son utilité. Eh oui. Je me demande bien où cette explosion a pu subvenir, d'ailleurs. Et combien de personnes ont été blessées dans le choc, car nous ne sommes pas non plus à un nombre illimité ici. Déjà, si elle a eu lieu à votre niveau, elle n'a pas pu avoir lieu au-dessus de ma salle, car le rayon d'explosion aurait donc affecté l'endroit où je me trouvais. Bien, donc déjà, vos recherches n'ont pas été impactées, et mes croquis n'ont pas été détruits, bien que de tête j'aurais bien pu refaire quelque chose. Au passage, j'ai vu quelques monuments d'architecture assez singuliers. Vous faites dans ce type d'architecture ? Actuellement, je suis concentré sur des choses bien plus sobres et concrètes, très clairement. Je veux dire, ces installations ne sont pas particulièrement faites pour être belles à l'œil, comme certaines que vous auriez pu voir avant notre excursion, pendant que vous étiez sur Terre. Je ne dirais pas qu'elles sont belles, mais plutôt étranges. Et après tout, il vaut autant laisser vaquer sa folie, et faire un peu n'importe quoi, profiter, et ne pas être là à faire quelque chose de monocorde et d'ennuyant. Oh, il m'arrive de temps en temps de dessiner quelques petites choses sur des bâtiments qui pourraient être faits, effectivement. Car je n'ai pas toujours des extensions à faire ou autre, ni des plans à revoir. Oui, mais dans ce cas-là, vous aurez pu faire une magnifique structure, donc pour du lait de partout et pas un truc sans forme, parfaitement droit et plat. Écoutez, si vous avez une petite idée qui vous passe par la tête, je pourrais peut-être la coucher sur papier. Euh, pourquoi pas ? Dans mon temps libre, cela pourrait être intéressant. Je n'ai plus l'habitude de faire des structures relativement complexes dans mon travail d'architecte, donc bon. Je dois vous avouer que ce serait un renouveau, une petite dose de fraîcheur, si je peux dire. J'avoue que niveau discussion RP, on commence un peu à pêcher, là. Touri, te dépêche-toi de revenir. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste regardé le live pour voir les réactions du live. Ouais, ouais, t'as vu, Tadou ? Oh oui, le doigt de Dock est bon. Eh oui, Tadou, après tout, j'ai les doigts de Fée. Bah c'est clair que Fy, ta force. Ah bah là, actuellement, oui. Je crois que même moi, je suis au-dessus, et le temps, je suis très bas. Ah ouais, non, laisse tomber, j'ai une stat de force qui est vraiment genre G10. Ouais, bah moi, j'ai 5 au-dessus. J'suis une mouche, quoi. Genre, je tape quelqu'un, il n'a même pas l'impression que c'est une feuille qui l'a frôlé, tu sais, c'est le vent. Alors, ça dépend, si on se tape, toi et moi, c'est possible. Quoique, t'as combien de constitution ? Euh, 60. Ouais, non. Moi, si je te tape, tu vas avoir l'impression que c'est une mouche. Si tu me tapes, c'est différent. Parce que j'ai une constitution. Ah oui, en effet, oui, tu risques de le sentir un petit peu plus que moi, oui. Pour ça qu'il compte sur 60 et 10 sur 20. Il y en a un qui fait plus mal que l'autre. J'avoue. J'avoue. Alors, moi, je fais ma petite pause clope, les enfants, donc, souvenez-vous, fumer, c'est mal. Après, ce que je me suis amusé à faire, c'est reprendre les macros qu'on avait. Oui, celles qu'on utilisait sur TRP, là. Ouais, ouais, mais Touriste veut pas qu'on les utilise. Oh, c'est dommage. Il veut se baser sur les jets de déte base. Il y a beaucoup de trop de fois le mot base dans cette phrase. Je peux faire des jetés de déte base avec ces macros. Oui, bah oui, je sais bien. J'avais fait une macro pour le charisme. Après tout. Ah oui, ce smiley, il était magnifique. Cette macro était géniale. Bon, est-ce que tu penses qu'on va réussir à trouver un bœuf dans cet univers ? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si on en trouve un, faut pas le bourrer. Faut pas bourrer le bœuf, les enfants. Ne bourrez pas le bœuf. Oh, écoute, je sais très bien que moi, si j'en ai la possibilité, je ferai une expérience où je t'enfermerai dans la même salle que le bœuf et je l'aurai bourré au préalable. C'est pas très gentil, ça ? Je veux pas faire partie de ce genre d'expérience. Tu as un très bon doigté, tu devrais t'en sortir. Toi aussi, t'as un bon doigté. Viens faire l'expérience avec moi. Non, il faut qu'il y ait un pour noter tout ce qui se passe. Et quand même, c'est une expérience purement scientifique. Mais vous avez des assistants, voyons, venez. Après tout... Non, il n'y a que deux médecins sur la put***. Il n'y a que deux médecins. Il n'y a que deux architectes. Il n'y a qu'un seul architecte en chef sur la station. Il n'y a que moi. Oui, il n'y a d'autres architectes. Un assistant. Je crois que l'assistant est mort. Je suis persuadé que l'assistant est cadré. Il est mort dans l'explosion. Non, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui ne sont pas venus bosser. Tu n'êtes pas. Faire pitié, j'ai besoin de survivre. Aidez-moi le chat, sauvez-moi du bœuf. Personne ne peut sauver du bœuf. Et tu sais pourquoi ? Je l'ai déjà trouvé un petit nom. Et vous savez pourquoi personne ne peut vous sauver du bœuf ? Parce que personne ne vous entendra crier dans l'espace. Je suppose que tu sais comment il s'appelle, le bœuf. Non. Je te jure, je vais trouver un nom. Non, non. Ça fait PS. Il est très social, tu verras. Dis-moi son nom, juste pour être sûr. Hyros ? Ouais, ouais, on est d'accord, c'est bien ça. Non, non, mais ça ira. C'est quoi, hein ? Je pourrais remettre, c'est quoi le problème ? C'est le fait que tu es joué au RP Allioude ? Ou c'est le fait que tu es joué des contentieux avec Pyros ? Qu'est-ce que tu es comme Pyros ? Alors écoute, je ne saurais pas trop dire. Je crois qu'il y a un petit mélange des deux. Parce qu'un bœuf qui s'appelle Pyros, c'est un petit peu le mélange des deux qui me fait peur. Je vais voir ça, c'est un sujet d'étude remarquable. Ce sera passionnant. Alors, si vous voulez, on peut peut-être voir pour que je vous prête mon assistant. Mais faut qu'il revienne. Alors, tu sais que là, c'est une discussion à RP. Je me doute que tu ne parles pas de ça en RP. T'imagines la discussion ? Il y a un peu l'autre qui a des bœufs et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi sur la station, ils ont décidé de ramener un bœuf. Non, Tanou ! C'est mal ! Arrête d'engager, Nico ! Arrête de l'aider ! C'est mal ! Méchante, méchante, Tanou ! Pourquoi pas, je n'avais pas pensé à la pièvre ! Mais après tout, ça reste valide ! Je ne suis pas asiatique, ça ne marche pas ! Non plus ! Ecoute, nous sommes sur une nouvelle planète. Les règles ne l'interdisent pas. Vous allez donc essayer pour voir si nous devons l'interdire par la suite. Je ne suis pas asiatique ! Mais, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas en territoire asiatique. Nous sommes en territoire neutre. Donc aucune règle n'est encore établie. Il faut savoir s'il faut les établir ou non. Dans ce cas-là, vous allez être notre sujet de test. D'ailleurs, vous avez raison. Il faut voir s'ils ont aussi une attraction pour les infirmières. Vous êtes médecin, vous êtes infirmière, c'est très bien ! Venez donc ! Heureusement, il faut bien quelqu'un pour prendre note, pour savoir si l'attraction peut être néfaste ou non. Oui, mais il faut aussi quelqu'un pour faire les locaux afin que ça puisse résister aux expériences. Pour la santé... Nous avons déjà des locaux qui fonctionnent très bien. La preuve, c'est que mon labo n'a rien subi. Je suis presque sûr que ces installations sont obsolètes pour ce genre de cas. Il faut que je revoie les plans ! Permettez, ils sont juste à côté, je vais voir ça vite ! Tiens, je vous laisse un mois. Dans un mois, nous ferons les expériences. Dans un mois, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est au point que tu vas traumatiser la personne et va demander à se faire mettre en quarantaine. Je ne veux aucun contact avec le monde extérieur. Laissez-moi tranquille ! Oh, pas mal ! J'avais pas pensé à ça ! Si c'est un robot, ce sera contrôlable. Y'a pas de soucis ! On peut le faire demain ! Les scientifiques n'ont pas que ça à faire ! Mais moi, oui ! Je t'avoue bien dire ça en baissant un petit peu les yeux, puis en me regardant juste après. Mais moi, oui ! Non, en baissant les yeux, mais toujours en te regardant ! C'est ça ! Non mais Tanou, arrête de lui donner des idées à la con ! Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de forme de vie, il me semble. Mais si on nous retrouve, il faudrait qu'on te lâche avec elle, pour voir comment elles réagissent. Pour voir les interactions avec l'espèce humaine. Aïe, 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 aïe ! Il fait de moi les autres ! Il me donne plein d'idées ! Demandez à Tanou ! Laissez-moi tranquille ! Euh... Euh... Tanou, assistance, torture de Dac. C'est ça ! Donc voilà ! Non mais t'inquiète pas, tu vas en prendre plein la gueule, Dac. Même si je suis pas MJ ! Tu me le paieras ! Vu que j'ai plus hervé depuis un moment, j'ai plein d'idées ! Oui, bah tu vas te calmer tout de suite ! Bah écoute, n'hésite pas à m'en donner d'autres ! Ce sera Duc qui prendra ! C'est dégueulasse ! Ah, et si d'autres personnes dans le chat ont envie de rajouter une couche, n'hésitez pas, je suis preneur ! Et je vous promets que la solution qui aura le plus de votes sur le chat, je mettrai tout en oeuvre pour que ça se réalise ! Alors, dans les autres personnes qui pourraient te donner des idées, il y a qui ? Il y a Scorpio, il y a Sérissial et il y a Elisa ! Mais ne lui en donnez pas plus, ça ira ! Tanou, laisse-moi tranquille ! Tanou, il a des fantasmes un peu chelous à réaliser ! J'aimerais bien que ça ne s'exécute pas ! Donc, on a un orc croisé avec un poulpe, un alien croisé avec un poulpe, un robot poulpe ou un poulpe. Vous préférez quoi pour Duc ? Je vous demanderai de juste recopier le message de Tanou qui vous convient et de le poster. Ça fera des voix en fait. Et celui qui aura le plus de voix sera donc ce que j'essayerai de mettre en place pour notre cher ami. Il ne va pas d'inconvénients Duc. Si ! Il ne répond pas donc c'est bon. Je vois des inconvénients partout ! Mais non, ça c'est ce qu'ils disent tous. Je ne veux pas finir trituré par un truc comme ça. Et quand je dis truc, je parle de tous les trucs qui t'erraient jusqu'ici. Et ainsi que tous ceux qui pourraient venir par la suite. Donc tu veux envoyer des poulpes et tout sur Sérissial, c'est ça ? C'est assez particulier Tanou. Qu'est-ce que tu essayes de faire ? C'est que Sérissial ne joue pas. Je ne peux pas le faire. Siri elle spectate juste. Ah oui Doc, ça marche. Mais laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi tranquille. Aie aie. Ecoute, au pire. Doc, tu t'as qu'à de jeter dans les bras de notre cher agent de sécu pour qu'il te protège. Non, ça ira. Je suis presque persuadé que je peux essayer de t'amadouer pour faire en sorte de ne pas finir dans ces tests. Le bœuf ou l'agent de sécu ? Non, non. Mais je te charmerai, je te ferai changer d'avis. J'ai l'air de te plaire, j'ai mes chances. Ce perso ici qu'est-ce que c'est ça ? Hein ? Ce perso ici quoi ? Worsit. Oh bah écoute, y'a moyen. Il dit que code pourrait tomber dans le piège. Alors tu veux un piège avec Aurora et Bastien, c'est ça ? Ah ça doit pouvoir se faire. Ce sera très rigolo. Les deux enfermés dans les mêmes pièces avec deux bœufs. Alors, je te propose un truc. Les deux bœufs se concentrent principalement sur lui. Et moi je note. Hein ? Je regarde avec toi, je fais l'expérience, d'accord ? Un point de vue externe, ça pourrait être bien. Tu seras un point de vue interne, tu seras dans la pièce. Non, non, externe, je vais dehors. Laissez-moi sortir. La porte est fermée, je suis vraiment désolé, je ne vous entends pas travers cette vitre. Celle qui répond quand je dis ça, tu sais. Tu sais, je l'entends répondre. Il est en train de me rassure. Il est en train de me rassure. Vous n'arriverez pas à la passer. Le pire, c'est qu'avec ma force, c'est clair que ça ne passera pas. Oh crap. Donc voilà. J'avais déjà fait quelques macros, j'avais déjà fait la force, l'esquive, les soins, la connaissance. Il me manquait perception, consti, j'ai chance, même si je ne pense pas qu'on aura plus de consti. Ah, et aussi, quelque chose de magique. Je suis invulnérable. On n'est pas PV. Moi non plus. Il veut dire qu'on a PV... Attends, tu as PV infini ? C'est-à-dire que je peux te torturer sans qu'il y ait aucun risque que tu crèves. Le problème, c'est que tu sais très bien que les réussites critiques, ça va me tuer. Mais non, c'est pas parce qu'il y aura 5 poulpes qui s'acharneront sur toi que tu vas crever. Mais laissez-moi tranquille avec vos poulpes. Mais ça va, ils sont gentils. Il y a 10 bueux à côté. Et laissez-moi tranquille avec toutes ces bestioles. C'est impossible à la fin. Ok, une fois qu'ils seront tous passés dessus... Et avec les robots aussi, laissez-moi tranquille ! Je t'enverrai voir notre agent de sécu pour qu'il te remette sur pied et qu'il soit sûr que plus jamais tu marcheras. Euh... Il y a quelque chose à redire ? Ouais. Mais... T'as beaucoup trop de sex-appeal, ils se concentreront pas sur moi. Même si t'es derrière une vitre. Si, parce que je les aurais traumatisés avant. Tu sais, j'ai pas à avoir du sex-appeal, je sais me défendre. Oh oui, j'en doute pas. Ah... Bon, ils font quoi ? Ils me permettent de continuer à torturer mentalement. Ouais, je vois ça, ouais. Tu y prends un grand plaisir. Parce que je suis sûr que t'es en train d'im... Je suis sûr que t'es en train d'imaginer tout ce que j'ai dit dans ma tête. Et de le voir en boucle. Alors, tu sais très bien que j'ai une bonne imagination, donc oui. J'ai une bonne imagination de ce côté-là, donc malheureusement oui. En tout cas, j'espère que vous trouvez cette source de torture distrayante, parce que c'est particulier. Il y en a qui s'amusent plus que d'autres. Bah, euh, le bourreau, c'est normal. Euh... Ecoute, ça va, j'ai pas encore parlé de te porter atteinte à ton intégrité physique. Euh... Encore ? Bah, je me demande ce qui te passe, donc euh, si on te donne des aphrodisièques en plus de ça, point de vue, ton cerveau, comment tu vas le prendre ? Mal ! Voilà comment je vais le prendre, mal ! Non mais, est-ce que t'auras encore un cerveau après ? Mal, je te dis ! Mais qu'est-ce qu'ils font depuis tout à l'heure ? Venez me sauver, bordel ! Mais je croyais que tu ne croyais pas à un conte de fées ! Personne ne viendra te sauver ! Viens par ici, mon enfant ! Non ! Et là, j'imagine, t'es en train de me traîner par les pieds, moi je suis avec les mains sur le sol en train de griffer le parquet ! Non ! Je pense que t'as autant de dextérité que moi ! Ah, je sais plus où j'en suis niveau dextérité, mais je crois que oui ! Bah c'est simple, ça se résume par max ? Ah ouais, c'est dans les maximums, mais non ! Max, c'est 90 hein ! Nan, c'est pas max dans ce cas ! Ah, bon bah alors ça va, j'aurai le dessus ! Ah 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 ! Oui, parce que c'est un combat d'agilité qui va se passer entre nous ! Alors, Tanu, si les robots de sécurité ont ce genre de problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait très mal son taf ! Alors, euh, Tanu, ce serait possible, mais clairement, je n'ai pas les compétences de piratage ! Aïe 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 ! Bon bah moi, puisqu'ils prennent leur vie, et que de toute façon, je vais passer un sale quart d'heure, voilà ! T'as fini ! Je reviens ! Il se trouve que j'en parle depuis tout à l'heure, et que j'ai toujours faim ! Ah, le volus ! Non, parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas entendu que tu te barres ! Ah non, mais ils l'ont vu, surtout ! Ils l'ont surtout vu, je te rassure ! Alors, le problème, Tanu, c'est que... Bah, il y a un peu que moi qui entend cette conversation, Et les autres, bah, ils en ont pas grand-chose à foutre ! Et Doc va pas pirater des robots pour se torturer lui-même ! Non, je refuse ! Ah, oui, ça pourrait être sympa ! Et en échange, s'il fait ça, on lui donne Doc ! Et laissez-moi tranquille ! Laissez-moi à la fin ! Est-ce que t'as vu ce qu'il a marqué au Mentano ? Oui ! Donc, t'as vu l'alien ? Oui ! Un alien bien gluant, avec plein de tentacules ! Mais qui est tout lisse ! Avec plein de ventouses ! Et laissez-moi tranquille à la fin ! Il va s'approcher de toi, et tu deviendras sa chose ! Et c'est pas bientôt fini tout ce bordel ! Laissez mon intégrité ! Tranquille ! Que ce soit physique ou moral ! Et mental aussi, c'est pas mal ! Ecoute, ça fait longtemps qu'il n'y a plus aucune morale ! Ton mental a été détruit en même temps que tu as joué au RP Broken Arms ! Il ne reste plus que le physique à anéantir ! Et pour ça, rien de mieux que plusieurs bœufs ! Ah ! Ah, t'as perdu du poids, Tanou ! C'est cool, ça ! Moi, je reviens ! Je vous laisse déblatérer avec le live ! Enfin, surtout toi, Doc ! Parce que tu auras besoin d'eux pour te sauver ! Et encore... Putain ! Vu qu'il y en a un qui tient avec toi ! Bah, ça sera encore plus compliqué ! Et si tu arrives, tant mieux ! ... ... ... ... ... ... ... C'est en train de galérer avec ma brique de lait, moi. GG, Tanu. On continue comme ça. Alors, il s'est passé quoi dans le bloc C ? On a beaucoup discuté. Oui, ça je me doute, mais sinon, parce qu'en fait, toutes les actions sont passées quasi simultanément. Donc face à ce mur-là, vous avez décidé de faire quoi ? On a décidé d'aller explorer un petit peu le reste du bloc pour voir s'il y avait des survivants et autres. Dans le reste du bloc, vous n'avez pas accès, tout le reste du bloc est bloqué par ce mur. Ah, donc en fait, on est forcé de sortir par le toit. Ouais, sortir et de passer par le toit et par le bloc B, ça passe. Ou le bloc A ou le bloc D. On va juste attendre que les noms se reviennent parce qu'il vient de s'absenter à l'instant. Oh non. Bah c'est pas grave, je vais dire qu'il sort. Ok. Puis de toute façon, il faut que je ramène tout le monde là-haut. Pied de tomate. Et des pissenlits. Et des oignons. Non mais, ce qui me vient de dire que le mec avait sans doute un pied de tomate qui a muté. Du coup, ce qui se passe, pendant que vous sortez et que vous racontez votre vie, vous sortez du bloc B. En vous dirigeant vers le bloc C, vous avez une lampe torche, il fait encore un peu jour. Vous faites tous les trois un jet de perception. Euh, les trois qui étaient dans le bloc B. Ok. Ratté pour moi. Ratté. Alors, du coup, ratté. 13 sur 90. 90 sur 20, ça passe. Alice, c'est bon ou pas ? Oui, c'est bon. Je vais passer à Alice. Vous voyez qu'il y a un trou béant en haut du bloc C. Oh oh. Et vous voyez aussi, en passant, il y a des inscriptions sur le mur. Et tu les vois aussi, et d'ailleurs, juste tu as un peu plus de temps. Pourquoi ? Tu n'étais pas concentré là-dessus. Il y a écrit, la science n'est pas très... La science est obsolète et ne vaincra pas. Dieu vous punira. Oh bordel. Oh putain, encore des cons d'extrénistes religieux. On vous dit que les gens veulent le bloc C. À ce moment-là, avant d'arriver dans le sas, vous voyez deux personnes sortir. Vous reconnaissez Aurora, qui est architecte en chef. Ils sont sur les toits. De toute la station. Et... Ils sont sur les toits ? Non, ils ne sont pas sur les toits, ils sont dehors. Vous ne pouvez pas accéder au toit pour l'instant. Il faut que vous sortiez pour accéder au toit. Tu nous as dit que pour sortir le sas, il fallait sortir dehors, pour accéder au bloc B, pour monter sur les toits. Parce que ce que tu ne sais pas, vu que tu étais parti, c'est que c'est le seul accès qu'on a. On ne peut pas accéder au reste du bloc. Vous ne pouvez plus accéder au haut du bloc puisqu'il est bloqué complètement. Ok. Voilà. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que vous sortez. Vous vous retrouvez tous, finalement, devant le bloc C. Du coup, je le dis... Des masques. Est-ce que... Est-ce que... Valentin ou Aurora, l'une des deux, avait un sac à dos ? Aurora, je suppose que non. Moi, j'ai peut-être un sac où j'ai les plantes que j'étais en train d'étudier. Ouais, et ta trousse de secours. Voilà. J'ai pu ranger les deux masques que j'avais dedans, ou pas ? Oui. T'as deux masques en plus. Ok. Voilà. Et du coup, vous vous dirigez vers... Vous sortez, voilà. Vous vous retrouvez, finalement, des arrives. Ils arrivent devant nous, quoi. C'est ça. Donc, vous voyez un agent de sécu avec... C'est ça, c'est que vous voyez Aiden qui est agent de sécu, avec Bastien et Alice qui sont tous deux scientifiques. Et un pistolet tout à fait conventionnel dans la main. Alice a un pistolet à la main et... Et Aiden, il a du gros calibre à la main. C'est ça. Et c'est... C'est pas normal. C'est pas normal. Les Desert Eagle, ils n'étaient pas prévus dans la mission. Euh... Est-ce que je peux demander à la main innocente de me faire un lancer des temps en privé ? Tu fais slash GR espace indécent, s'il te plaît. La main innocente, c'est la commande ? La commande, c'est slash GR espace indécent. C'est juste la lettre. Je savais bien qu'il fallait pas la laisser écouter. Maintenant, elle intervient dans l'URP. Du coup, je dis... D'accord. Quand je vois Aurora, je dis... Madame, que s'est-il passé ? Vu qu'on est d'accord que logiquement, les personnes en chef, on est censé un peu respecter la hiérarchie. C'est ça. Toi, tu respectes la hiérarchie. C'est comme ça que tu es. Oui. Madame, que s'est-il passé ? Je n'en ai absolument aucune idée. Il y a eu une explosion alors que je me dirigeais vers... Enfin, mon assistant m'avait indiqué qu'il y avait eu des inscriptions sur les murs, que c'était pas normal. Ça parle de la science obsolète et que... C'est pas elle qui vaincra ou quelque chose comme ça. Oui, avec des relents religieux. Putain de sectes. Par contre, est-ce que vous avez eu des nouvelles du central de sécurité ? Absolument pas. On est passé sur les mesures de sécurité. Actuellement, il y a juste l'éclairage de sécurité dans le bloc. Il n'y a plus de courant ? Ah, c'est pour ça que je n'arrive pas à les joindre. À ce moment-là, tu lèves les yeux. Oui. En disant que tu vas peut-être apercevoir quelqu'un ou quoi. Oui. Et tu vois que le PC Sécure, en fait, c'est juste un trou énorme. Oh... Oh merde. Qu'y a-t-il ? Je vous pointe du doigt, en fait. Vous me voyez... Enfin... Là, vous levez tous la tête. Et vous voyez que le PC Sécure. Pour un trou, c'est un beau trou. Et comment on va faire ? C'est eux qui avaient la réserve d'armes lourdes. Il n'y a plus de réserve d'armes lourdes. Tu te souviens que dans les SASS, sauf le tien, que dans certains SASS, il y avait parfois des réserves de munitions. Ouais, mais pour ce qui est du gros calibre, c'était eux qui l'avaient, normalement. C'est ça. Et donc, tu te dis que le gros calibre... On fait une croix dessus. Le gros calibre, c'est celui que j'ai dans la main. J'en profite, vu qu'on est en train d'observer un bâtiment avec des trous et vu, on tire sur l'intérieur. On ne voit pas de forme de vie, entre guillemets, humaine. Non, mais vous entendez très, très loin de vous des grognements. Ok. Oh, parfait ! MJ, je passe sur toutes les fréquences de tous les blocs au niveau de ma radio. Appel à tous les agents en corps opérationnel. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Euh, sur la première séquence... Excuse-moi. Sur la première séquence, euh... Ça prend la fréquence, donc la fréquence du bloc, du bloc C. Bah, il n'y a rien. C'est normal. Tu testes la fréquence du bloc D. Tu fais la chance. Oh merde, un 1, ça passe pas. Euh, ça t'entends, tu... Euh, bah... Ah ! Je t'entends. Ok. Euh, tu fais la fréquence du bloc Z. Le bloc Z, c'est le bloc de départ. Là où il y a le hangar. J'ai de chance aussi. 34. Bon, là, t'entends pari. Comme d'hab. Quand ça marche pas. Et tu me fais un jet de chance pour le bloc A. Savoir si t'arrives à capter quelqu'un. Sachant que pour le bloc A, tu fais le bloc A. Ah, non. Tu réessaye quand même au cas où. Ok. Tu dis qu'il y en a peut-être deux et qu'il y a peut-être un qui est sur une autre... Toujours pas. Et ça passe. Ah bon ? Oui. Ok. Mais très difficile. Quand t'es un inter... Un inter-channel, si c'est pas trop... Euh... Oui. Qu'est-ce qui... Qui est-ce ? Euh... C'est Hayden. Bloc B. Oui, Hayden. C'est... C'est Antonio. Sur le bloc A. Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Il y a eu des explosions. Acte terroriste. Il y en a eu ici aussi. Mais c'est la merde. Euh... Je sais pas ce qui se passe. Il y a... Il y a des gens qui mangent d'autres gens. C'est... C'est pire que la guerre. Terrible. J'ai réussi à... A confiner une partie du bloc, mais... Je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Est-ce qu'on peut vous aider ? Il faudrait que vous traversiez toute la partie qui est endommagée. Si vous y arrivez, ce serait vraiment bien pour venir nous sauver. Et venir nous aider. Ah mais on a... Le... 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 Le PC central a complètement été éventré. Impossible d'aller chercher le matériel lourd. Là, tu l'entends... Tu l'entends jurer. Madre de dia ! J'espère que... Comment ça se fait ? J'espère qu'un Rital comme vous a eu le temps de prendre une bonne vieille mitrailleuse camembert parce qu'on va avoir besoin d'aide. Oui ! Je l'ai sous le coude ! Il a sa... Tu sais, c'est... Tu sais, c'est le... Tu sais, c'est le petit pistolet, le petit fusil mitrailleur qui gâche plus vite ses balles qu'il ne fait de dégâts. Euh... Nick, il rassure toujours à un italien. Bon. On va tenter de venir vous sauver. Par contre, je pense très sincèrement que c'est le bloc Z qui est le plus en sécurité. Car si il y a eu une épidémie qui s'est répandue d'après... D'après Bastien qui est avec moi, c'est là où il y avait le moins de personnel où on sera le plus en sécurité. Donc on vient vous sauver et on fonce vers le bloc Z. Donc dites à tous ceux qui sont là de se préparer. Prenez tout ce que vous pouvez. Ah et... Attends, je dors de... Alors il a dit qu'il était confiné. Donc logiquement, c'est confiné dans la cantine ou dans les baraquements des civils ? Il a confiné en fait une partie dans... En fait, il s'est confiné dans le deuxième poste de sécu. Tu lui sais que c'est celui qui est plus préposé à toute la partie baraque. D'accord. Antonio, est-ce que vous avez accès à mon casier ? Euh... Oui. Alors allez dedans et récupérez une petite boîte en plastique rouge qui se trouve en dessous de mon écharpe. Je vous fais ça si j'y arrive. Il y a des munitions calibre 12 mm. Je prends la boîte et je vous la ramène si j'arrive. Ok, on vient vous chercher. Il te dit... Par contre, j'ai essayé les mines. J'ai pas de nouvelles. Il a essayé quoi ? Il a essayé de contacter les mines. Il y a pas de nouvelles. Ok. On fera la gaffe sur le chemin. Euh... Tu te dis que dans le bloc... Quelqu'un c'est... En passant... Valentine et Aurora, vous avez vu qu'il y avait quand même... Dans le sas, comme à d'autres endroits, il y avait un peu de matériel. C'est-à-dire qu'il y avait une hache à incendie. Qui était là quand même. Elle était dans ce bloc-là, elle n'était pas dans le bloc B. Et... Et qu'il y avait aussi... Il y avait une arme. Mais vous les avez laissées parce que... C'est pas des trucs que vous utilisez tous les jours. J'aurais quand même pris l'arme au cas où... Parce qu'il y a une explosion. Mais bon, c'est pas grave. Ok, bah t'as pris l'arme du coup. Non mais c'est un souvenir de guerre. Est-ce que vous le communiquez ou pas ? Ah oui, je préviens que... Bah... Selon... Bah, selon ce que je me souviens, il y avait une hache à incendie dans le... Dans le sas de notre bloc. Vous avez récupéré les masques oxygène ou pas ? Oui. Donc, oui. Ok. Alors, ne bougez pas, je vais y aller seul. Alice, enlevez la sécurité. Et évitez de me tirer dans les pattes. Vous n'inquiétez pas parce que je suis les maniés. Pendant ce temps-là, ce que je fais, c'est que je regarde un peu dans les vingt-entours. C'est quoi ce botaniste ? C'est quoi ce botaniste ? Oui, tu dis ? Moi, je regarde dans les vingt-entours, de la fois qu'il n'y aurait pas... Une de ces choses dehors, voir comment ça se comporte dehors. Vous faites tout sauf Aiden, un geste perception, si vous voulez. Moi, je suis quand même sur mes gardes. Oui, non, mais toi, pendant ce temps-là, tu es allé dans le bloc. On est d'accord que la sécurité, elle est retirée du digueul. Oui, elle est retirée. Tu rentres, tu récupères la hache et tu ressors. 83, ça passe. Juste, mais ça passe. Moi, je suis large. Ça passe. 57, ça passe. De combien ? De 3. De 3, non, ça passe pas. Bah, écoute, moi, ça passe de pas mal. Est-ce que ça passe de plus de 20 ? Parce que je n'ai pas oublié le moins 20. Ah oui, ça passe de 61. Alice, plus 20 ou pas ? Je crois que c'est mort. Pour ajouter mes plus 20, là. Si tu mets plus 20, ça fait 93, donc c'est mort. Tu me fais quand même un G à plus 30, Aiden. Ok. Que tu es occupé à autre chose, en fait, à ce moment-là. Il est obligé de communiquer, on va en chercher. Oh, alors on oublie. Alors non, t'entends rien. Du coup, euh... Touriste ? Oui ? Je pense que les macros, ça pourrait être utile pour savoir à chaque fois de combien on loupe les dés, etc. Sachant qu'on peut remplir les montagnes malus et tout. Ouais, mais au plus, on connaît nos fiches. On connaît nos fiches, hein. Il y a 6 stats à avoir. Il suffit que vous les ouvertes devant vous. Du coup, par contre, je vais au trop, je me dépêche, je vais pas les... C'est ça, oui, c'est pour ça. Voilà, t'entends qu'ils se rapprochent, t'entends les mêmes grognements que tout à l'heure. Et t'aperçois, forme humaine. Mais, euh... On a l'air de marcher très lentement. On a l'air de s'approcher, mais elles sont décharnées, euh... Euh... Ils ont pas l'air d'aller bien. Euh... Je reviens à ce moment-là, ou pas ? Oui, t'es là, et en fait, elle s'est retournée, elle pointe du doigt. Donc là, vous les voyez tous. Euh... Du coup, je me mets en... Euh... Tous ceux qui étaient dans le bloc B, c'est la même chose que ce que vous avez vu à la porte du bloc B. Ah, très bien, je voulais essayer quelque chose. Je me mets... Alors, du coup, ça va tiquer. Je me mets pas en... Je me mets en position, tu sais, de tireur, mais vraiment, tu sais, le bras tendu et tout. C'est normalement, tu fais pas avec un deagle, mais celui-là, il a été fait pour. C'est précisé dans le BG. Oui, oui. Donc, je me mets en position, je vise la tête, et je vais voir si ce machin meurt d'une balle dans la tête. Vas-y. Fais-moi ton jet d'agilité. Passe crème. Oui, c'est un passe crème, je m'en doute, mais c'était juste au cas où il y a une critique. Ouais, non, mais on est d'accord, mais je suis d'accord. Euh... Tu tires. Vous entendrez tous le bruit. Euh... Vous voyez la créature qui est projetée légèrement en arrière et qui tombe au sol. Et qui... Et de loin, c'est une créature, un être humain ? C'est-à-dire, ça tombe un être humain. Je dis créature, c'est l'être humain. Vous voyez partir en arrière et tomber au sol et... Mais vous êtes complètement taré. Il y a deux autres êtres humains qui lui sautent dessus. Vous connaissez le principe des zombies ? J'ai bien peur que ce soit le même délire. Attends, 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 t'es en train de dire qu'il y a des autres trucs qui se sont jetés dessus. Pour le bouffer, ouais. Il y a d'autres formes humanoïdes qui se sont jetées sur le cadavre. Bah, c'est jamais que de la viande, hein. Le mec, il... Bon, par contre, on avait souvent un moyen de s'en débarrasser si jamais ça nous poursuit. Et ça n'a pas l'air de kiffer les balles de 12 mm dans la tête. Bon, par contre, on a quelque chose à notre avantage. C'est que si on tue deux, trois... Si on est attaqué par plusieurs et qu'on en tue deux, trois... Bah, c'est ce que j'aime dire. Parmi le groupe, je regarde le mec qui a l'air d'avoir le plus de force physique. Pas moi. Poids. Heureusement, c'est moi qui ai le plus de force de tout le groupe. Il me semble. Faut que je revérifie les stats de chacun. Quelqu'un a plus de 60 de force ? C'est pas très méthode, ça. Non, mais alors quelqu'un... Alors, Aiden, c'est non. Bon, comparez vos biceps. Alors, ça, lui, il joue pas. Ensuite, donc il y a potentiellement Alice. Non, moi c'est 40. Toi, c'est mort. Ouais, mais je crois que c'est toi la deuxième. Après c'est Alice, après c'est Bastien, et après c'est Aurora et Valentin. Tu vois, au jugé. En sachant que les deux personnes qui semblent être le plus à même de manier un flingue ont déjà un flingue. C'est ça. Bastien, si ça tourne mal, je vous laisse la hache. Je peux pas manier... Tu prends la hache, elle est pas si longue comme ça. Voilà. J'ai une hache d'intervention, quoi. Tu dis que... Ouais, ça peut servir, mais c'est pas le plus utile. Du coup, vous allez... Vous voyez aussi que j'ai un fusil à pompe dans le dos, donc... Vous allez vers où, là ? Bah du coup, direction le bloc A, par là où il nous a dit d'aller. Bah... Il vous a dit de contourner en fait le bloc A par derrière, pour pouvoir arriver directement à la partie barraque. Juste, petite question. Est-ce que, en passant comme ça, on a une vue sur les images ou pas ? Ouais, vous les apercevez au loin, à votre gauche. Rien de spécial ? Ils ont juste trouvé un monoïte noir et rouge. Non. Il y a de la lumière, mais... Vous voyez pas plus que ça. Moi, je vais donner les indications de trajet pour faire au plus court. Justement, j'allais te demander en fait... Madame, est-ce qu'il y a une section qui a été conçue pour mieux résister aux explosions, dirons-nous ? Euh... Alors, je me permets, mais je crois pas. Tu me dis touristes, mais je pense pas, vu que c'était pour de l'habitation. La zone la plus sûre pour ce genre de truc, c'était le PC sécu. Yes ! Il n'y avait pas le labo aussi médical ? Non ! Bah voilà, je te le dis. En fait, le labo médical, non, c'était vraiment le PC sécu. Le PC de sécurité était une des zones les plus renforcées de la station. D'accord. Oui, bah normal, il y avait le coffre-fort avec l'équipement. Donc, euh... Moi, par contre, je comprends qu'on est dans la merde, etc. Donc, euh... Je demande si on peut juste passer, donc... Parce que j'ai pas tout sur moi de ce qu'il y avait dans le labo. Donc, il y a moyen d'obtenir plus de matériel de soin dans le labo. Sachant qu'il a pas pris d'explosion ni rien. Bah, il a été secoué, quoi, comme tout le bâtiment, mais... Ouais, mais c'est tout, il a rien eu de plus. Oui, bah, en fait, quand je t'ai dit, t'as ta trousse, t'as ce qu'il faut pour faire du soin rapide. C'est-à-dire que ce qui reste... Ce qui reste dans le labo, là, c'est pour faire du soin... Pour faire des interventions. Au niveau hiérarchique, c'est qui, techniquement, le chef... Ça peut être utile. C'est Aurora. D'accord. En tant qu'architecte du groupe, c'est Aurora qui, hiérarchiquement, est au-dessus. J'ai une suggestion. Dans l'éventualité, on devra évacuer la base. Ce qui, entre nous, pour l'instant, vu l'état de la situation, me semble très probable. L'anus, c'est comment se servir de l'évacuation. Aurora connaît tous les... connaît ça, tous les... Si le système n'est pas en autoguidage, ils ont vraiment merdé au moment du départ de la planète. Il faut juste ça. C'est-à-dire qu'il faut lancer la procédure. Il y a un temps d'amorce, mais ça s'occupe tout seul. Alors, la question, c'est... On ne sait pas s'il y a d'autres personnes... Enfin, s'il y a une ou d'autres personnes qui vivent. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas préparer... Se préparer pour pouvoir évacuer au plus vite, une fois qu'on est sûr que tout est perdu ? Le problème est qu'avant de définir parfaitement la situation, on ne peut pas faire grand-chose d'efficace. Vous savez que la procédure de démarrage dure 3 minutes. 3 minutes, ça sera trop court pour aller au PC Sécurité pour recevoir... Alors, vu l'état du PC Sécur... Pas un PC Sécurité, la zone où le mec est... C'est-à-dire que vous vous faites la réflexion pendant que vous marchez vers le bloc des habitations, parce que c'est là où on est en titre. Oui, la réflexion est faite dans le groupe, je synthétise, qu'il faut démarrer, ça part assez vite, vous avez de la chance, vous avez récupéré une technologie à ce niveau-là en avance par rapport à d'autres missions similaires à la vôtre. Vous avez cru entendre parler ? Alors, il y en a qui sont plutôt moins au courant, mais... Mais en général, vous avez entendu des bruits de couloir comme quoi il y a des missions similaires à la vôtre. Il y en a sur Mars, il y en a dans un autre système sous-solaire sur une planète qui s'appelle l'Espoir. Voilà, des choses comme ça. Madame, si vous en donnez l'ordre, on ira. Mais moi, personnellement, je n'abandonne pas un collègue avec des civils. Non, je préfère encore récupérer quelques personnes. Du coup, vous allez tous vous diriger vers le bloc A, mais pas par l'entrée principale. Cependant, vous allez passer devant. Vous voyez que la porte, elle est béante. Elle est ouverte de manière béante. Genre, soit elle a été forcée, soit il y a quelqu'un qui l'a forcée en mode ouverte et... Il n'y a plus de lumière dedans. Il n'y a pas de cadavre à l'extérieur ? T'entends, vous entendez des râles venant de l'intérieur. Il y a du sang sur les murs. Il y en a. Sur la porte. Il y a d'autres inscriptions. Ça a l'air. Vous entendez derrière vous. Il n'y a pas d'inscription. Vous ne voyez pas d'inscription d'ici. Vous entendez des râles toujours venir de derrière vous, mais ils sont très loin. Très longtemps parce que vous êtes parti assez vite. Vous entendez aussi dans les locaux. Et là, vous êtes en train justement d'arriver vers l'autre sas. Second sas. Ok, lui par contre, il est intact. Question. On a combien de temps ? Je ne sais pas si quelqu'un dans le groupe c'est. Combien de temps on a de l'autonomie sur les masques à gaz ? Masques à oxygène, s'il te plaît. Sur vos masques à oxygène, vous arrivez en limite. C'est-à-dire que vous savez que ça va le faire pour rentrer dans l'autre sas. Par contre, il faudra les virer. Enfin, il faudra les mettre à recharger et tout. Alors, avant d'entrer, je vous fais alt. Je passe devant Alice et... Alors, c'est quoi ? C'est médecin, infirmière. Pour qui ? Valentine ? Oui, vu que je ne connais pas à mon avis son nom. Elle est médecin. Tu vois, elle est médecin. Bon, même si ce n'est pas très conventionnel, le médecin en couverture. Donc, vous deux, vous vous occupez de couvrir nos arrières. Je m'occupe de l'avancée. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois faire attention à ce qui se passe derrière, c'est ça ? Ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer dans le sas. Voilà. Donc, vous allez devoir faire attention à ce qui va arriver vers le sas. Ah, c'est ça. Du coup, vous rentrez dans le sas, vous posez vos masques. Vous voyez qu'il y en a plein. Donc, il y a peut-être moyen de faire des réserves, mais ce n'est pas trop sûr. Non, ce n'est pas le moment, surtout. Je récupère une arme et des chargeurs. Ça, on en aura besoin. Tu me fais un jet. Non, je vais demander à la main innocente de me lancer deux descents en privé. Il y a 99,9 mm. Par contre, il n'y a qu'un seul chargeur. Ok, donc, merci. C'est tout à fait ça. Je pourrais toujours leur jeter leur chéangeur vite sur la gueule. Ce qui se passe, c'est que dans ce sas-là, il y avait un fusil, un autre, avec des munitions. Il y avait... Alors, c'est un fusil à pompe aussi. Sauf que le tien, il peut avoir 7 balles de chargé. Celui-là, c'est un canon de deux coups. Ok. Et en plus, vous avez une vingtaine de balles. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je tends... Sachant que toi, sur ton fusil, tu avais 10 balles, toi. Ouais, on est d'accord. Parce qu'il y a 5 qui sont dans le canon, ils t'avaient quoi recharger une fois, mais c'est tout. Ok. Du coup, je tends donc le... Je check si le canon est chargé. Le canon n'est pas chargé. Il était cassé. L'arme était cassée. Je mets donc deux munitions dedans, je le... Quand je dis cassé, je précise un. Pour le live, quand je dis cassé, c'est que l'arme est ouverte, pas qu'elle est pétée en 3000. Du coup, je mets deux munitions dedans et je le tends à aura. Excusez-moi, madame, mais dans cette situation, je préfère que tout le monde ait de quoi se défendre. Est-ce que tu lui laisses des munitions ou pas ? Ne tirez qu'à bout portant. Je lui passe 6 munitions et je garde le reste sur moi. Ok. Euh, bien. Ton sac à dos, il est lourd. Ouais, je me doute. Lourd. Voilà. Du coup, par contre, vous comptez bien les munitions que vous avez sur vous. Alors, attends, je vais prendre notre... Du coup, j'en ai 8. J'ai 20, mais 10 août, en fait, pour avoir les chargeurs, en fait. Ouais, j'ai combien sur mon flingue, moi ? Sur ton flingue, t'as... T'as juste un chargeur. T'as un chargeur à côté, c'est tout. Un chargeur à côté ? Ouais, Alice, c'est pareil. Le pistolet et plus un chargeur. Il reste combien de balles dans le pistolet ? Parce que... T'as tiré des balles ou pas ? Euh... Alice, c'est un G4, on a tiré 4. G4, c'est un chargeur de 12 balles. Ok, il me reste. Et moi, c'est pareil. Oui, pareil, c'est le même type d'arme. Tu dis, Eden ? Je voulais savoir combien j'avais de balles du flingue que j'ai passée à Alice. Mais t'as passée à Alice ? Oui, parce que c'est moi qui ai les balles. Tu lui as passé le chargeur avec. Hein ? Tu lui as passé le chargeur avec, donc il n'y a plus de balles. D'accord, donc elle a le seul chargeur plus les balles des jantres... En fait, il y avait deux chargeurs. Il y avait le chargeur qui est dans l'arme, plus un chargeur à côté. Ok. Donc, les balles par contre de mon fisio-pompe et du fisio-pompe que j'ai passées à Aurora, c'est les mêmes ? Oui, c'est les mêmes. Ok, donc je vais mettre pompe. C'est ça. En ayant 7 coups à l'intérieur. Sur les 20 qu'il y avait, t'en en a 8. J'en ai passé 6, donc il en reste 14. Bah 6, t'en as passé que 6. Non, j'en ai passé 6, donc j'ai fait 12. J'en ai passé 6 en plus d'avoir chargé l'arme, donc t'en as fait 8. Donc 12, 12 et les 7 que j'avais ? On a 17, plus 5 dans ton canon. Ouais, c'est ça, c'est 5, 5, 17, c'est ça. Tu les charges les unes après les autres, par contre. Tu ne peux en avoir que 5 maximum de stacker. Ouais, mais c'est parce que je fais les réserves en plus d'avoir les armes chargées. Ça, je sais. Voilà. Du coup, arrive ce moment. On est plutôt bien. Vous rentrez dans le sas, là vous rentrez. Très silencieux. Trop silencieux. Alors qu'il devrait y avoir du monde, on est d'accord. Vous aimez pas trop beaucoup ça. Et qu'on a introduit des congruences. Préférez quand c'est un peu beaucoup plus moins calme. Ok. Du coup, comme tout agent de sécu, j'imagine qu'on peut communiquer juste avec, tu sais, les clenches de la radio. Oui. Donc, je vais juste envoyer en fait, tu sais, le... Je veux juste avoir une réponse de sa part, donc je vais clencher la radio pour lui faire... Enfin, pour lui faire signe que je suis arrivé, quoi. Euh... On connaît le mort, c'est plus souvent. Non, oui. Ah, ok, ferme. Ah non, mais faut arrêter, quoi. Moi, je tue tout le monde avec ma chance. C'est bon, ça clenche. Ça clenche en échange. Là, c'était un jeu très haut, c'est pour ça. Ça clenche en échange. Mais, euh... Il y a eu du sacré délai pour clencher. Euh, je vous dis... Faites le moins de bruit. Il y a peut-être... Des zombies. Vous voyez que j'ai pas de terme en fait autre que le cliché des zombies. Ah oui, non, mais là... Et moi, vu que je regarde en arrière, il n'y a rien qui arrive dans... Du coup, euh... Non, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, il n'y a rien. Du coup, là, tu sais que le PCCQ n'est pas très très loin d'ici. Ok. Tu y vais, moi. Donc, c'est tout, du coup ? Ouais, on avance. Est-ce que la lumière est suffisante pour qu'on éteigne les torches pour ne pas se faire cramer un stand ? Euh... Oui, tu peux. C'est les lumières de CQ, quoi. Mais des bonnes lumières de CQ, parce que c'est le coin d'invitation. Ok, bon, bah alors du coup, je vous dis éteignez les torches. Il n'y en avait que... Il n'y avait que toi qui en avait une, en fait. Ah bon, bah alors du coup, je coupe ma lampe torche. Éteignez les torches, ok. Voilà. Du coup, tu arrives au PCCQ. Par contre, j'ai juste une question. Il y a qui à côté de moi ? À côté de toi, il y a... Je lui demande comment on retire la sécurité. Je lui retire la sécurité. Et je lui montre comment ça fonctionne, rapidement. Ok, donc à partir du moment, tu sais le faire, Valentine. Du coup, vous arrivez au niveau de la porte du PCCQ. Vous entendez au fond du couloir... Tous, parce que là, c'est pas super long. Vous entendez des bruits de mâchonnement, de mastication... Oh, putain. C'est pas un très rassurant. Arrive le moment où... Tu ouvres la porte, Eden. Ouais. Et là, tu tombes... En fait, tu ouvres la porte. Tu vois ton pote qui est à terre, son arme à la main. Avec trois bestioles au sol. Il le bouleur. Ceux-là, c'est vraiment pas des humains. Ça ressemble à des humains, mais c'est pas des humains. Il crie les balles et... Il tombe dans la tête. Et il y en a une qui est en train de le... Commencer à le bouffer. Elle nous a pas vus. Elle vous tourne le dos pour l'instant. Ok. À ce moment-là... Lui vous a vus et... Tu le vois pleurer, mais... Tu vois qu'il parle pas parce qu'il a peur. Vraiment trop peur. Je fais donc un halt à toute l'équipe. Et je tends la main en arrière vers Bastien. Je te tend... J'ai entendu, passe-moi la hache. Je te donne la hache. Ouais, Bastien a compris. Je m'en doutais. Je m'en doutais. En fait, il l'a fait. Voilà, t'as pas besoin de préciser. Le sous-entendu, c'est que tu le fais. S'il le fait pas, tu pars. Ok. Ok. Bon, du coup, je chope la hache. Et comme j'ai l'initiative, je vais faire un mouvement bien ample pour être sûr de pas merder mon coup. Et je vais éclater la tête de cet empaffé qui bouleotte mon pote. Alors, tu réussis. Je te fais pas faire de jet parce que t'as l'initiative et tout. T'arrives, tu prends un grand mouvement, tu les éclates la tête par terre. En même temps, tu t'attes dans la jambe de ton pote, mais bon... Enfin, dans le morceau de jambe qui était détaché du reste du corps. Oh, c'est pas grave. Lui, il est dans le mal et tu vois qu'il a perdu énormément de sang, qu'il est bouffé d'un peu partout. Il en a plus pour très longtemps. Ça, je vais peut-être laisser le médecin dire son état. Pour le large, sa jambe. Pour le live, âme sensible à le s'abstenir. Il reste quoi, sa jambe ? Euh... Quoi ? Il reste combien de jambes en termes de centimètres ? Il a une jambe et il a été coupé, je vais dire, à... même pas... 5 centimètres après le haut de la jambe. Après le haut ? Genre... Ils bouleottent loin, les salauds. Au niveau de la hanche... Ils ont attaqué le fémur et ils ont suffisamment de force pour le péter. Oui, non, mais juste... Hanche ou pied. Donc là, c'est 5 centimètres vers la hanche. 10 centimètres vers la hanche. Ah ouais ! Ouais, non, mais je comptais faire un garrot, mais là... Non, c'est... Euh... Le médecin ? Oui, euh... La médecin est appelée ? Oui, 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 bah je viens, je regarde... Je peux faire quelque chose ? Euh... Tu vois que... On peut essayer, hein, mais... Il a plus de chances de mourir que toi de le sauver. Euh... Je le dis donc à Hayden, qui est à côté... Donc je peux toujours essayer, mais il a plus de chances de mourir que d'être sauvé. Et... Ouais, et on peut pas prendre le risque qu'il devienne... C'est qu'il est en train de le manger. Et justement, moi, je pense, à ce moment-là, j'essaye de voir si son comportement change, parce qu'il est encore vivant. Donc... Mais il s'est fait bouffer, donc est-ce qu'il est infecté ? Est-ce qu'il va s'en sauver ? Je sais pas, donc... Tu vois pas, tu sais pas, et tu te dis qu'il a peut-être Je me penche au niveau de sa tête. Si tu m'entends encore, t'es là ? Oui, je suis là. Plus pour très longtemps, j'ai peur. On peut pas te sauver. Mais moi, maintenant, je te pose la question. Comment veux-tu mourir ? Je ne veux pas devenir comme elle. Il nous faut... Fais-ce qu'il y a à faire. Je peux te garantir que ta famille saura que tu t'es comporté en héros jusqu'au bout. Je saisis la hache. Si t'as quelque chose à dire, vas-y. Comment veux-tu mourir ? Fais-le, s'il te plaît. Prends mon arme. Foular avec elle. Ok, tu l'as tué à l'âge. Tu l'as pas respecté sa dernière volonté. Ok. Non, non, mais mec, je peux pas me permettre de faire du bruit. Ok. Très bien. Surtout qu'il a vu que j'avais la main levée. Oui, oui. Mais c'est pour ça, il t'a supplié de le faire avec son arme. Ouais, mais là, je suis désolé, je prendrais pas le risque de le faire du bruit. Du coup, tu l'as juste explosé le crâne. Purée. Je me suis pas engagé pour ça. Personne. Du coup, il y a toujours son... son trou... sa trouilloteuse à côté de lui. Il a un chargé. Il a vraiment une mitrailleuse camembert. Oui, vraiment. Vraiment la trouilloteuse, tu vois, l'arme de merde, quoi. Ouais, enfin, face à une armée, ça peut être utile. Level 1, quoi. Je vous dis que quelqu'un récupère son arme. Et je fouille sur lui s'il a pas la petite boîte que je lui avais demandé de récupérer. Qui n'a pas d'arme ? On a tous une arme. Ah bah du coup, j'ai récupéré un arme. Du coup, MJ, est-ce qu'il a de la petite boîte que je lui avais demandé de récupérer ? Oui, il l'a dans sa sacoche qui est à côté de lui. D'ailleurs, je vais récupérer la sacoche. Hein ? Une deuxième lampe-torche. Ah bah du coup, je vais la donner à Aurora parce que logiquement, comme elle est au milieu du groupe, c'est plutôt bien qu'elle ait une visue. Hum hum. Et du coup, je vais récupérer sa sacoche en regardant ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment une toute petite sacoche. Je viens de récupérer une lampe-torche, moi, c'est ça. Elle a une fermeture éclair, la sacoche ? Même pas. C'était à peine protection. C'est vraiment le truc. Transporter des munitions plutôt qu'autre chose. Ok, bah du coup, il y a des écrans de sécurité. Hein ? Des écrans de sécurité dans ce poste ? Ouais, mais il n'y a pas grand-chose. C'est suffisant, même si ce n'est pas grand-chose. T'inquiète. Du coup, je me mets devant et je regarde un peu ce que je peux voir. quoi, quoi ce botaniste ? Alors, question la hache, du coup, vu que moi, j'ai une arme... Je te la repasse, en fait, la hache. Ouais. Quelqu'un a un endroit où la ranger. Il n'a pas son flingue de service ? Tu peux le mettre à ta ceinture. La hache, tu peux la mettre à ta ceinture. Ok. Du coup, je la garde. Si, si, il a son flingue de service. Je vous dis, gardez ça en réserve. Utilisez plutôt ça. Tu dis ça à qui ? Ah, Bastien. Attends, tu y tend le pistolet ? Oui. Avec le chargeur de rab. Il nous paraît, tu as un pistolet 12 balles avec un chargeur de rab. Bon. Moi, du coup, j'ai toutes les munitions de mon Beagle. Point 1. Hop. Du coup... En fait, tu changes la musique. Point 1. Du coup, l'arme du mec, on ne la récupère pas. Bah, si. Je veux la mettre. C'est une bandoulière, les camemberts, enfin, les mitrailleuses camemberts. Ouais. Quelqu'un la récupère ou tu la prends aussi ? Moi, là, je commence à être beaucoup trop chargé, donc... Là, j'ai déjà la hache plus un pistolet. Je la récupère. Du coup, je regarde, enfin, je vais donc à côté du PCCQ vu qu'il y avait Alice dessus. Vous avez vu quelque chose ? J'ai vu quoi ? Pas grand-chose. Pas grand-chose ? Il n'y a toujours rien qui arrive par derrière ? Il n'y a rien ? Si, si, si. Il commence... Tu commences à apercevoir que... Il ne faut pas rester plus longtemps parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir sortir. Euh... Bah, donc, je me rappe, je tape sur l'épaule de la personne qui est la plus proche de moi pour lui montrer ce que je vois. Le d'aurora. Oui, ça doit être moi, C'est-il. Bah, donc... Non, je ne dis rien. Je te montre juste. Juste une direction. Aidan. Oui. On va avoir des problèmes très vite. Il va falloir y aller, je pense. Ok, il faut qu'on bouge. Euh... Il faudrait qu'on passe par la cantine récupérée des rations si on doit rester au bloc Z. Euh... Tu te rappelles qu'il t'a dit que... C'était pas rentable. Bon, on va dire que c'était complet. C'était vraiment... C'est vraiment inaccessible, quoi. Direction... Du coup, on va sortir de la base en récupérant de nouveaux masques qui sont chargés vu qu'il y en avait plein. Hum... Attends, est-ce que je peux lancer un verrouillage de toute la base à l'exception du couloir qu'on emprunte ? Non, tu peux pas. Ok. Tu peux pas parce que tu pourrais à la limite faire que ce bloc-là et encore, il faudrait que tu as accès. C'est chaud, en vrai. Ok. Tu peux essayer. Tu peux essayer de le lancer mais c'est pas sûr que ça marche. Non, non, je vais éviter parce que... Seule la salle détruite qu'on a vue en début est utile pour faire ce qu'il veut, quoi. Et moi ? Ouais. Ouais ? Ouais, non, mais voilà, on est d'accord. La salle la plus importante... C'est la salle qui est ventrée en mode guerrière. Pas de souci. Non, parce que c'est quand même là-dedans qu'à mon avis, il y avait les systèmes de communication. Il y avait l'armement lourd, les explosifs. A la rigueur, si on veut des explosifs, maintenant, il n'y a plus que chez les mineurs qu'on va en trouver. Du coup... Et encore. Donc, direction de l'Axed. Parce que pour moi, le hangar, c'est là où il y a le moins d'humains, donc le moins de cibles à battre si on va être tranquille. Du coup, vous approchez de la porte, vous récupérez tous un masque, je suppose ? Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'en récupérer plus au passage sans perdre de temps ? Ils sont lourds. Non, parce que toi, tu as toujours les deux masques dans ton sac et Aiton a toujours ces trois masques dans son sac. Ils n'ont pas bougé. Voilà. Ok, ok. Bon, ben alors oui. Vous sortez, vous voyez que il y a quand même pas mal. Il y en a quand même plusieurs. Il n'y en a pas trois ou quatre. Il y a une bonne cinquantaine qui sont par là. Il y a une vingtaine qui a plu vers vous et vous en bruit et au loin, vous avez reçu qu'il y en a quand même encore. Il n'y a pas un chemin qui peut... Ouais, voilà, j'allais dire, il n'y a pas un autre chemin qu'on peut emprunter que je connaisse. Le chemin le plus rapide vers le bloc Z, c'est... Vous n'allez pas avoir les zombies tout de suite sur vous. D'accord ? Vous pouvez y aller ou aller très vite. Donc, vous voyez qu'ils sont assez lents. Ils ne courent pas. Il n'y a pas de... On se dépêche. On les garde on les garde en vue et je vous dis dépêchez-vous on va au bloc Z. Ouais. Ok, donc... Bah... Bon, on court ? Euh, non. Je ne sais pas, c'est... C'est une mauvaise idée de courir. Ça fera du bruit et on risque d'épuiser notre réserve d'oxygène. Donc, on tretine. Voilà. Toi qui est médecin, tu sais que si tu cours, tu vas vider ta réserve d'oxygène hyper vite qu'en tretinant, tu vas aller plus vite mais tu vas... Ça, finalement, ça va le faire. Ah, qui est beau, alors je trottine. Euh... Dites-moi, madame, est-ce qu'à tout hasard vous auriez des codes qui permettent un verrouillage complet d'un bloc ? Euh... J'imagine que j'ai que ceux du côté architecte, non ? Enfin, la touriste, hein ? Que ceux du côté... De quoi ? Les quoi, les... Des codes de verrouillage de... Ouais. Bah, il faudrait que t'accèdes au PCCQ pour ça. Oh, putain. Non, mais... Le problème, c'est que tout est centralisé là-bas. Ah, on est d'accord. Voilà. Là, les terroristes, ils ont bien géré. CCQ, encore une fois. Il faudrait que j'aille y faire un tour. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui fonctionne encore. Quelque chose qui est survécu. Est-ce que ma radio est équipée d'une fonction émission en continu ? Non. D'accord. Alors du coup, encore une fois, j'émets sur toutes les fréquences durant le trajet à toutes les personnes qui ne sont pas devenues l'une de ces abominations. Rendez-vous au bloc Z. Je répète, nouveau point de ralliement bloc Z. J'entends beaucoup de... De bruit blanc. Beaucoup de bruit blanc, De neige. Ah, je suis con, j'aurais dû récupérer la radio d'Antonio. Fais chier. J'ai oublié dans le fait de l'action. Ah, il y a des gens comme ça. Bon, allez, on se dépêche. À la rigueur, ça fera que quelqu'un qui tombe sur la radio pourra communiquer avec nous. Du coup, on arrive au bloc Z avant que les zombies viennent nous bouleotter les genoux. Vous me faites tous un jeu de chance. Oh non. Oh, en fait, c'est de la chance. En fait, c'est du random event. Ok. Raté, raté. 14, 65, c'est bon. Je l'ai raté, je l'ai raté de 8. Il a réussi. Il a raté. Il a réussi. Bah, il y a un groupe de 10 zombies qui vous barrent la route. Il y a quoi ? Un groupe de 10 zombies qui vous barrent la route et qui va vous... Mais genre, ils arrivent en fait de manière random. C'est-à-dire qu'il y en a deux sur le... Il y en a deux qui arrivent de front, trois sur les... Et les autres sur les côtés, en fait. C'est-à-dire qu'ils essayent de... Ils ont faim. Clairement. Pour ceux qui ont l'habitude, vous remarquez qu'ils ont vraiment la dalle, quoi. Ok. Attendez mon signal avant de tirer. Et j'en abat un, en fait, pour voir si les autres vont pas aller bouffer comme on a déjà vu. Tu l'abats avec quoi ? Avec mon digueule. Oh, le bruit. Ah bah oui, mais bon, on n'a pas le choix. Tu me fais... Ouais, bah... Ouais, tu réussis direct. Je t'allais même pas te faire de l'objet. Ok. Tu réussis. Tu l'abats. Tu vois d'autres qui arrivent derrière qui vont commencer à aller bouffer, mais eux, ils continuent de s'avancer vers vous. Si on se met à courir, vu que là, je viens d'abattre devant nous vu que je suis le premier en avançant, est-ce qu'on a le temps au courant de les esquiver ? Il y en a un deuxième à côté. Il ne sait pas retourner, lui ? Il avance vers toi. Et tu vois qu'il est prêt à bondir sur toi. Ok, je tire. Non, toi, tu es derrière. Oui, mais je suis derrière, mais qui revient devant. Non, mais tu es en arrière-garde, donc si tu tires devant, tu as plus de chance de nous toucher. Ok, tu l'abats. Courez ! Bon, bah, on s'exécute. Ouais. On n'a pas tellement envie de traîner. Ita, avoir du mal à respirer sur la fin, vous n'avez pas le choix, il faut tracer. Ok. Euh, on trace. Si jamais il y en a d'autres qui viennent à nous tomber dessus par devant, moi, je veux dire, je les abats, coup de genou, coup de latte. Et moi, vu que je suis à l'arrière, je regarde cas où si je risque d'avoir des difficultés ou pas. À l'avant, non, pas trop. C'est à l'arrière. À l'arrière, il ne faut pas reculer, quoi. Ouais, d'accord. Bon, on parvient à accéder au sas ou on est bisé ? Euh, en fait, vous voyez que sur les rails, sur le rail de lancement, il y a déjà une navette. J'ai peur de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Sachant que tu sais que t'as le temps d'aller lancer, mais qu'il ne faut pas traîner dehors, parce que là, si vous traînez trop, si vous allez à la navette puis que vous ressortez puis que vous rentrez, ce ne sera pas possible. Attends, une navette en mode décollage ? Ouais. J'apprête ? En fait, toi, il y a un autre groupe de survivants, mais on le sait d'un coup. Il y a toujours une navette sur la rampe de lancement prête à partir en cas de problème. Ah, je devrais te courir en ça aussi. C'est un peu la procédure. Dans la procédure, oui, c'est ça. C'est-à-dire que en cas d'urgence, il y a toujours une navette de prête, mais sur le coup, tu n'y avais pas pensé. D'accord. Quand Aurora le redit à tout le monde, oui, c'est normal. Ça te revient, mais sur le coup, tu n'y pensais plus. Bon, on est d'accord que je suis capable à moi seul de lancer la navette. Tu n'as pas tous les codes. Et j'ai besoin de qui ? Le strict minimum. Deux mois. Au revoir. Madame, vous venez avec moi, tous les autres, dans la navette. Ouais, et on fait gaffe à rentrer dans la navette. Vous regardez le sujet, la navette est fermée. La navette est fermée. Tu avais juste... Aurora vous explique comment l'ouvrir, mais elle est fermée. Et il n'y a jamais personne dedans. Je ne pense pas que c'est zombies, on va les appeler comme ça. Ça vous le réporte. Est-ce qu'il faut les mettre à l'intérieur d'une navette ? Non, en fait, il y a juste... Il y a une console à faire avec ça. En fait, il y a une console juste à côté pour l'ouvrir. Ce n'est pas très compliqué, t'inquiète, vous aurez le temps de rentrer avant que les zombies soient là. C'est pour ça, je préfère sauver tout le monde quitte à y passer plutôt que de sauver personne en allant au PC en faisant les codes et en allant et en rentrant dans un navette. Du coup, nous, on rentre dans un navette. Et on se dirige vers la console de commande. On verrouille les portes en attendant votre tour, on ne sait jamais. Et si jamais il n'y a qu'une console pour tout maîtriser, je veux dire, je vais m'en occuper vu que c'est moi qui vais avoir tous les codes en soi. Toi, il faut que tu ailles avec Eden. Oui, c'est pour ça. Ok. Moi, je suis là surtout pour défoncer si elle est sur le trajet. Je fais un récapitulatif des armes. Bastien, tu as un pistolet. Alice et Valentine aussi. Bastien, tu as une hatchette. Et une mitrailleuse camembert. Enfin, une mitrailleuse camembert. C'est Alice. Alice, c'est un fusil en plus... Non, c'est Aurora qui a mis de fusil ? Oui, c'est Aurora. Moi, j'ai un fusil à tente. Toi, tu as un fusil de goût ? Alice n'a pas la mitrailleuse camembert et ils n'ont pas fait un échange. donc tu as la mitrause camembert et Bastien elle a la hatchette. Et Eden, tu as ton digueule avec... Fais gaffe aux comptes de balles. T'inquiète, je les ai comptés. Et ton fusil à bombe dans le dos. Ok, c'est ça. Donc vous deux, vous allez... Juste une dernière précision avant qu'ils y aillent. Oui. Le vaisseau en mode pilote automatique. J'espère. Oui, non, t'inquiète, ça oui. Et du coup, on arrive en retour sur Terre. Tout est pré-paramétré pour arriver sur Terre. Ok, d'accord. Non, il faudra juste à l'approche de la Terre vous déplacer dans la capsule de survie qui sera larguée pour rentrer... D'accord. Car le reste du vaisseau sera désintégré. C'est bon. Au cas où vous ne reviendriez pas à temps qu'on ne se retrouve pas à avoir une navette incontrôlable. Non, mais c'est pour ça, en fait. Pendant la fin du chemin, Aurora a expliqué les... Ok. Les grandes lignes. T'inquiète. Je demande, Valentine, est-ce que je peux voir les plantes que je t'ai données ce matin. Donc, je lui montre. Je vous laisse... Je vais laisser la partie navette seule. Nous, les autres, on va aller en... On va se bouger juste pour faire la session à part. Ok, ça marche. Ok. Ah. Ah. Voilà. Donc... Nous, on entre dans le bloc Z. On est dans le SAS. Oui. Vous savez que l'accès au poste de commande n'est pas très très loin. En fait, il faut juste monter une échelle. Ok. Ça a l'air de puer ou pas ? Quoi ? Ça a l'air de puer à l'intérieur. Il y a des grognements dedans. Oui, il y a toujours des gens en fonction ici. Madame, vous foncez vers cette console. Toi, tu restes en bas de l'échelle, je suppose. Ah bah, on est d'accord que en haut de l'échelle, il n'y a que la console de commande. Vous avez fermé la porte derrière vous du SAS. Oui. On est d'accord qu'en haut de l'échelle, il n'y a que la console de commande. Il ne peut pas y avoir d'autres trucs qui peuvent arriver de droite à gauche. Oui. MJ ? Ouais, c'est ça. Donc, on entre. Moi, j'inspecte les alentours. Je couvre. Et moi, je commence à m'occuper de rentrer les codes. Du coup, je veux dire, c'est... Ah, tu grimpes les chers déjà. Bah, il n'y a pas de souci. Tu y arrives, c'est juste que tu prends un peu de temps parce qu'il faut que tu rentres tous les codes. C'est chiant. C'est une procédure très chiante. Mais il faut la faire. Il faut connaître les codes par cœur. Je vois des bestioles qui viennent vers nous ou pas ? Je peux les entendre qui s'approchent. Mais il fait nuit noire. Ah, non, j'ai la lampe torche. Ok, ta lampe torche. Donc, tu orientes la lampe, tu les vois qui sont assez loin. Tu entends que ça commence à arriver de l'extérieur. De l'extérieur ? Oui, de l'extérieur. Bah, celle qui était à l'extérieur qui se rapprochait de vous. Ok, mais elles viennent. Elles sont venues jusqu'au sas. Elles arrivent vers le sas. Elles n'y sont pas encore. Au bruit, tu te dis qu'elles n'y sont pas encore mais il ne faut pas très... Dans 5 minutes, c'est mort. Donc, celles dans le bloc Z, elles ne sont pas dangereuses pour l'instant ? Pour l'instant, non. Tu as encore un peu de marge, tu as un grillage entre elles et toi. Alors que celle à l'extérieur, je veux dire, si elles nous bloquent la sortie, on est niqués. Bah... Il va falloir y aller à la bourre. C'est ça. Alors du coup, je... Je chope un masque à oxygène que j'envoie en fait au niveau de la plateforme. Donc normalement, Aurora va l'entendre. Ouais. Je prends donc un nouveau masque vu qu'on était en bout de course. Je le mets, je maintiens les portes ouvertes et je commence à abattre en fait pour qu'ils se bouffent à l'extérieur pour nous laisser un peu plus de temps. Comment ça ? À les abattre... Ok. Tu me lances... Je vide mon chargeur. Puis ton chargeur, tu avais utilisé combien de dalles ? Là, il me reste que 4 balles. 4 balles. Tu me lances 4 descents avec des malus... Tu tires régulièrement. Je tire à deux mains. Là, je tire à deux mains en posture pour être sûr de nous faire gagner plus de temps à l'extérieur. Tu spams ou tu attends... Non, c'est... Pouf ! Pouf ! Ok. Je ne fais pas du... Tu me lances 4 descents. Ok. Sur ta base. Ah, il y en a un qui ne passe pas. Ouais. Ah bah ça... La première part, tu réussis un beau tir. Pouf ! La deuxième part, pareil, dans une tête. La troisième part, dans une tête. Pouf ! La quatrième part, dans l'épaule d'un... Tu vois, tu aperçois un truc qui vole, tu dis que c'est une tête. En fait, c'est une épaule. Il y en a qui commencent à se bouffer, parce que vous êtes loin, donc ça fait encore... Il y en a qui continuent à avancer quand même, parce qu'il n'y a pas assez à bouffer. Ça nous aura un peu facilité la tâche à la sortie. À ce moment-là, tu as fini Aurora, donc il faut que tu redescends une échelle. Ouais. Tu vois le masque à gaz, enfin le masque à oxygène. Ouais, tu prends le masque à oxygène. Madame, dite ! Oh, du coup, j'ai pu changer de masque à oxygène et je balance l'autre, c'est ça ? Tu n'as plus de balles dans ton chargeur. Oui, mais justement, quand il descend, j'enlève le chargeur et je mets l'autre, vu que j'ai deux chargeurs. Ok. Tu recharges, ça va vite. C'est toi que tu récoules le chargeur. Ouais, là, je change le chargeur. Oui, tu mets le chargeur vite dans ta vache. Vous sortez. Vous allez tous les deux me faire un jet de chance. Ok. En sortant. Oh ! Ça passe. Ça passe. L'autre, tu me dis, je suis niqué, il fait trois. Ouais, bah, pas le faire. Vous entendez un cri et tu as un super réflexe et une bétiole qui vous saute dessus. Je tire. Attends, je peux ? Tu vous saute dessus, tu l'esquives, et il arrive la gueule en plein sur un autre qui vous arrivez fin derrière. Oh la vache. Ah, pas mal. Là, vous vous dites qu'il va falloir courir, sachant que vous entendez la voix qui vous dit décollage dans deux minutes. Du coup, je cours mais je cours derrière Aurora. Ok. Aurora, tu as quand même ton fichu en main parce que tu dis que Ah oui, non, mais oui. Là, tu vois qu'il y en a quand même il y en a trois qui vont te faire vraiment chier, Aurora. Je les vois moi aussi. Il y a moyen que je fasse en sorte de tirer sur celui du centre vu que ça se disperse. Tu tires les deux balles d'un coup ou tu en tires une après l'autre ? Je tire les deux je pense. Ok, tu fais un descendant par rapport à ton agilité. Ah non, c'est juste le jet qui me fait rire. Oh merde, un aryno est si critique. Non seulement tu as buté les trois mais les cinq qui arrivaient derrière ils sont pris des shrapnel dans la tête ils sont morts. Oh la vache. Ah bah... C'est à dire que ils sont pris la tête, les shrapnel, il y a des têtes qu'on volait, clairement. Vous continuez à courir, vous arrivez au... À la navette. Vous arrivez à la navette, à la navette vous vous entendez frapper à la porte. Vous vous entendez Ouvrez-nous ! Bonjour. Ok, tu ouvres, vous rentrez, vous fermez la porte, vous entendez décollage dans 30 secondes. Vous savez qu'à ce moment-là, il faut aller se poser dans les sièges prévus et aller s'attacher. Verrouillez les portes avant d'aller s'asseoir. Oui c'est bon, ça c'est... Je pense que ça a été fait. J'ai pas besoin de le préciser parce que t'es à peine rentré qu'Aurora en fait elle a attendu, elle a appuyé sur les bons boutons et mis les bons codes pour que tout se ferme correctement. Sinon c'était le bordel. Du coup on a 30 secondes. Vite ! Mettez les sécurités sur les armes à feu ! Neuf. Moi j'ai pas rechargé donc c'est bon. On s'assoit et je boucle ma ceinture. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Monsieur le cachet est assis dans le dos. Décollage du vaisseau. Et là le vaisseau décolle et vous pour l'instant temporairement vous perdez connaissance car le décollage est violent. C'est sympa comme petite mise en bouche. Voilà. Oh putain. C'est la... Ensuite donc là ce qui se passe vite fait vous arrivez dans l'espace vous savez qu'il y en a pour... Vous savez qu'il faut que vous alliez vous... Il faut que vous alliez dans les zones de cryogénisation pour le temps du transport. En gros. Vous serez réveillés une ou deux fois pendant le voyage. Mais en gros le voyage pour vous va durer une semaine. Ok. Voilà. Alors que finalement il aura duré 30 ans. Non.